Salut ! Salut ! Qui es-tu ? Alors je suis Skio, organisateur de Rustic, deuxième édition et première édition. Alors c'est quoi Rustic ? Alors Rustic c'est un événement qui regroupe des artistes street qui ont l'habitude de faire chaque chose dans leur coin, des actions dans leur coin et là c'est l'occasion de tous les réunir et de faire ça dans une rue à une quinzaine et de faire venir les gens comme si c'était une expo mais gratuite, ouverte à tout le monde. D'accord, mais c'est quoi des artistes street ? Ils font quoi exactement ? Alors il y a des illustrateurs, il y a des graffeurs, il y a des gens qui ne font pas du tout d'affichage et qui profitent justement de l'événement pour en faire, pour partager ça avec d'autres personnes. Et il y a tous ceux qui sont intéressés par l'art ouvert, free, complètement free. Sans contrainte d'accès ? Sans contrainte d'accès, ni de taille, parce que là on a de tout, des petites tailles, des grosses tailles. Justement c'est ça qui est intéressant de le faire dans la rue, c'est que c'est vraiment ouvert dans tous les sens du terme. J'ai l'impression que ça s'exporte bien ? Que ça s'exporte ? Je ne sais pas, moi je suis arrivé à Paris et j'ai découvert plein d'artistes qui faisaient ça dans la rue et je suis tombé amoureux de ça et du coup c'est ce qui m'a donné envie de les regrouper justement. Ça s'exporte mais autant le faire vraiment où on est, chacun peut le faire de partout quoi. Sur le blog d'Henri Kaufmann, j'ai vu qu'il y avait des expos au Japon, il y en avait en Allemagne. Alors je ne suis pas au courant mais je suis content en tout cas que ça se fasse un peu de partout, c'est tant mieux. Est-ce que tu penses que ça peut choquer des gens ? Ça peut choquer on va dire 1% des gens, voire 10% tout à l'heure, il y a une demoiselle qui m'a dit que ça pouvait choquer des enfants. Celle-là justement, c'est les deux qui sont derrière toi ? Oui c'est ça, mais bon on va dire que c'est une expo qui est vraiment libre. Donc sur un dessin ou un collage qui va choquer, il y en a 20 qui vont plaire à tout le monde. Donc voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est comme ça, c'est l'art en même temps, c'est ouvert et il faut reprendre sa part. Est-ce que l'histoire commence à arriver, les premiers collages, des choses comme ça ? Tu sais un peu comment ça s'est passé, comment ça a démarré ? Pas du tout, je pense que c'est comme le graffiti en fait, c'est vraiment poser sa marque et exploiter les lieux qui sont laissés libres et où il n'y a rien dessus. Après l'affichage ça permet d'aller plus vite. Moi à la base ça fait 10 ans que je fais du graffiti et pas trop d'affichage, mais là au moins ça permet de vraiment s'exposer sans avoir peur, si on a des problèmes juste à enlever. C'est quelque chose d'éphémère aussi comme le graffiti, donc ça se rapproche vraiment à ça. D'accord. Je te remercie. D'accord. Où est-ce qu'on peut retrouver ton site, des infos, etc. ? Alors la prochaine session, il faut aller voir sur mon site, c'est www.skio.fr. D'accord. Merci à toi. Merci à toi aussi. Merci. Merci à toi. Merci à toi.